Nous allons développer le thème intitulé « Le transfert du ciel sur la terre ». Le transfert du ciel sur la terre. Comment transférer le ciel sur la terre dans notre vie chrétienne ? Le transfert du ciel sur la terre. Comment vivre le ciel sur la terre ? Et pourquoi nous avons besoin de vivre le ciel sur la terre ? Parce que dans le ciel, le roi de notre Père, notre Dieu, il n'y a pas de ténèbre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de division, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maux, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a pas toutes ces choses. Alléluia. Et Dieu veut que nous vivons réellement le ciel sur la terre. Et le ciel déjà sur la terre. Mais il faut comprendre comment manifester ce ciel sur la terre. et c'est le but de notre prédication durant cette semaine. Je veux vous parler du ciel sur la terre. Pourquoi tant de chrétiens continuent à coupir dans la misère, dans la souffrance, dans les malheurs, dans les infirmités, dans les maladies, parce que nous ne comprenons pas logiquement le but pour lequel nous venons à l'église ou pour lequel nous prions Dieu. Bien et bien, nous ne prions pas pour le plaisir ou pour l'attirer l'attention des gens. Nous prions parce que la prière est une vie pour nous. Nous prions parce que par notre prière, nous pouvons changer la donnée sur le terrain. C'est pourquoi nous prions Dieu. Nous prions parce que Dieu peut manifester la gloire du ciel sur la terre. Nous prions parce que Dieu est capable de manifester sa puissance sur la terre. Comme le jour de la Pentecôte, comme le temps, quand le ministre Thérèse du Seigneur de Jésus-Christ, nous avons vu le ciel sur la terre. Dites ta main avec l'assurance. Et quand le ciel se manifeste sur la terre, les choses changent radicalement. La mort change en vie. La maladie change en vie. La maladie change en vie. Dites-nous la main avec l'assurance. La société change en abondance. Lorsque le ciel vient sur la terre, les choses changent en abondance sur le terrain. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de la manifestation du ciel sur la terre. Nous ne prions pas pour le plaisir de prier. Nous prions parce qu'il y a un but. Il y a un but qui nous conduit dans la prière. Et le but qui te conduit dans la prière n'est autre que la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne quittes pas ta main en venir ici et passer ton temps. Tu dois être à mesure de vivre dans la manifestation du ciel. Sur la terre, dis-moi même, dans ta vie, tu ne dois pas prier en vain. Nous ne prions pas en vain. Quand tu pries, les choses doivent se passer dans ta vie. Tu dois être à mesure d'expérimenter l'inespérimentable. Tu t'emmènes avec la chance. Tu dois expérimenter ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Ta prière doit faire apparaître le surnaturel. Ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Quand tu pries, tu dois être possible. Dis-moi même avec la chance. C'est le but bloqué de prière. Parce que par la prière, nous pouvons changer les choses. Le cours des temps, le cours des circonstances, on se montre. C'est pourquoi nous prions Dieu. Et pour que ça soit possible, bien-aimé, le fait n'est pas de prier. Le fait est de connaître l'importance de la prière. Et comment procéder à faire cette prière en question? Comment prier? Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui vont dans les églises, qui remplissent les églises. Mais qui n'ont pas radicalement vu un changement sur le terrain. Qui n'ont pas pu expérimenter radicalement le changement sur le terrain. Bien-aimé, nous ne sommes pas ce genre de chrétiens. Nous sommes les chrétiens, fils de Dieu. Nous avons la mission de prier et notre Père de pour le Seigneur doit répondre à notre prière sur terre. La force du Seigneur Jésus ne t'est pas dans sa chair, ne t'est pas dans sa propre confiance. Jésus, notre Seigneur, dit, il dit, le fils de fer est de lui-même. Ce que le fils fait, nous devons faire au paix. Et ce que le Père fait, le fils de fer, pareil, nous ne t'aimons. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous avons le plein potentiel de manifester sur terre ce que le Père fait au ciel, dit ma mère. Et quand ce que le Père fait au ciel se refait sur la terre, nous avons pu transférer le ciel sur la terre. Et comment y procéder? Comment cela peut être possible? Tu ne peux pas prier sans expigmenter la puissance de Dieu. Parce que la prière qui n'apporte pas la puissance ne peut rien changer sur le ciel. Dieu m'amène avec la force. Pour que les choses changent d'un aimé, l'important ce n'est pas de prier Dieu, l'important c'est de prier et de voir la manifestation du ciel sur la terre. C'est la manifestation du ciel sur la terre qui influence le naturel, dit ma mère. Tant que le naturel n'est pas à l'oeuvre, le naturel ne peut pas être affecté. Le but que nous prions, c'est de manifester le naturel. Quand nous prions, le naturel doit prendre place au lieu du naturel. Tant nature naturelle ne doit pas faire un tambourin sur le terrain. Tant nature naturelle, doit laisser la place au surnaturel. Nous voyons quand Jésus priait, le naturel changeait en surnaturel. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus à la montagne de ton sugration. Quand il a prié, la Bible a dit, ses vêtements rayonnaient comme le soleil dans sa force. Et non seulement qu'il y avait le rayonnement du soleil sur son visage, mais aussi les apôtres ont vu et lit et Moïse à la montagne. Ils ont entendu Dieu parler d'une voix qui peut nous dire, « Amen. » « Amen. » Donc, il n'y a pas ce changement dans notre vie, le monde ne pourra pas accepter que nous prions Dieu. Pour que le monde accepte que nous prions Dieu, vous avez aimé, ce n'est pas une question d'impression, c'est une question du surnaturel. Le surnaturel doit être à l'oeuvre. Lorsque le surnaturel n'est pas en oeuvre, rien ne va changer sur le terrain. Et le monde ne croira pas en nous. Quand tu pries, tu ne t'attends pas les choses. Quand tu pries, ne t'attends pas le chèque. Quand tu pries, ne t'attends pas la maladie. Quand tu pries, ne t'attends pas le mort. Comment faire descendre le ciel sur la terre ? Lorsque nous sommes en mesure de faire descendre le ciel sur la terre, on ne va plus chercher les alternatives. On ne va plus chercher les intermédiaires. On ne va plus chercher les perçants pour nous aider, pour nous sécourir. Et si aujourd'hui, le peuple de Dieu continue à chercher le secours humain, c'est parce que le surnaturel est absent. Tu peux en vérité. Parce que nous prions, mais le surnaturel n'est pas présent. On prie, mais sans la manifestation du surnaturel. On prie, mais sans la pérennité à la puissance de Dieu. Or, quand Jésus priait, automatiquement, l'expérience montre que la puissance était toujours au rendez-vous. Mais c'est pourquoi cette prière était puissante. Et c'est pourquoi cette descente sur le terrain était impactueuse. Quand il priait pour une personne malade, le malade est automatiquement guéri. où s'est trouvé le secret et sa force, bien-aimé? Télé-té, c'est la force de Jésus. Et quel est-ce que c'est qu'aujourd'hui quand nous prions? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas pourquoi ils prient. Raison pour laquelle nombreux n'osent plus faire un seul instant la prière ou devant la circonstance. Ils n'ont plus le courage de prier parce qu'ils ont prié des années sans changement. Mais pour qu'il y ait des changements, je dois comprendre comment prier et pour quelle lutte je prie et comment le faire. Dis-moi même avec la joie. Dis-moi même. Pendant cette semaine, je le dis, tu vas vivre le surnaturel dans ta vie. Je ne peux pas prier sans expérimenter la puissance de Dieu ni la gloire de Dieu. Dis-moi même avec la soie. Quand tu vas prier, quelque chose va se passer dans ta vie, dis-moi même avec la soie. Tu vas changer la clame dans ton histoire. Tu ne seras plus en plus la même personne parce que pour qu'il est transformé dans votre vie, lorsque la puissance de Dieu devient manifeste ou palpable ou tangible ou littéral par ta propre prière, tant que ta prière ne peut pas faire descendre la puissance de Dieu, je le dis sincèrement, tu ne seras pas différent des païens. Ce qui crée la différence avec les païens, ce n'est pas le fait que nous prions Dieu. ce qui crée la différence c'est la réponse de Dieu à notre prière. Tiens maman avec la soie. Tant que Dieu ne repose pas ta prière, rien ne peut changer le cours de ta vie. Il n'y aura pas la différence aussi longtemps que Dieu n'a pas reposé à ta prière. Ce qui fait la force, ce n'est pas le fait de prier, c'est la réponse de Dieu à notre prière. C'est ça qui apporte le surnaturel. Dis-moi même, je prends l'exemple dans la Bible, Élie était un prophète de Dieu ce temps-là. Mais mal, on avait quatre séquences d'Amélie. Il y avait un problème au-delà du peuple. Le peuple a cloché de deux côtés. On ne connaissait pas qui était le vrai prophète. Qui était le vrai prophète? Dis-moi même, en revanche à ça. Il y avait une confusion ce temps à dénommé. Parce qu'on ne connaissait pas qui était le vrai prophète. Ainsi, c'était Élie ou le prophète de Baal. Il y avait une confusion. Et il y avait un homme de Dieu qui connaissait le secret du Dieu naturel. Il lance le défiant pour faire le bas. Il dit aujourd'hui, nous allons invoquer nos dieux. Chacun vient invoquer son Dieu. Dis-moi même, c'est ce qui fait la différence. Tu dois invoquer ton Dieu. Et il y a à invoquer votre Dieu. Et moi aussi j'ai invoqué le mien. Le Dieu ne prendra pas de feu, pas de soupe naturelle. Dis-moi même, les gens, c'est lui le vrai Dieu. Dis-moi même, la foi était dans la prière et la foi c'était dans la réponse de Dieu. Je m'entendais pas pour qu'il y ait l'exigence. Dis-moi même à ta source. Alléluia. Je veux t'en amène. Je veux t'en amène. Je veux t'en amène. Dis-moi même que je continue ici. Et moi aussi l'apport de mal en prière. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Dieu n'a pas répondu. Le Dieu qui ne répond pas s'appelle Barre. Le Dieu qui ne répond pas s'appelle Barre. Le Dieu de qui? C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Zach. C'est le Dieu de Sainte. C'est le Dieu de notre Seigneur de Jésus. Dis-moi même. Ce Dieu répond pas le feu. Pour qu'il y ait de différence, il faut qu'il y ait la réponse de Dieu. Le Dieu du Seigneur doit te répondre. Quand il ne répond pas, il n'aura pas de différence. Et où est-ce qu'il est en pied ? Le Dieu de nous envoie le feu sous terre. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même. Le peuple qui ne s'appelle pas téléphonique comme le Dieu il faut le dire que le Dieu est lié et le vrai Dieu. Le Dieu est lié et le vrai Dieu. Pourquoi ? Parce que le Dieu ne répondit à l'autre. Quand Dieu doit répondre avant que le monde ne soit comme le Dieu que tu puis le vrai Dieu. C'est ce qui a besoin de se démener. Moi je dis des pièces sans repense ne valent pas la paix. qui croit c'est pourquoi quand tu pries le surnaturel doit être au rendez-vous le surnaturel doit répondre à prier. Tu me mènes avec assistance sinon tu finiras par être découragé, déçu. Sinon les gens vont continuer à m'en parler de toi. Où est ton Dieu ? C'est souvent la même personne qui peut demander à Elie où est ton Dieu ? Tout le monde a commencé à témoigner que les gens Elie ont la véritable Dieu. Pourquoi ils jouent cette paix ? Parce qu'il n'y a plus la réponse que tu fures la craie sur le terrain. Pourquoi tu pries tes ménées ? Tu ne viens pas emmener la salle. Tu viens parce que tu es capable de te répondre. Tu t'es d'accord avec moi ? Tu n'as rien. C'est pourquoi tu veux cette semaine la Dieu va te répondre. Quelque soit ton situation va te répondre. dis-moi mais je t'ai reçu le Dieu que je prie c'est le même Dieu de Elie il n'a pas changé il est le même hier si il y a un autre problème de Elie aujourd'hui va le prendre à ma prière va le prendre à ta prière dis-moi mais le Dieu que nous prions n'est pas le statut c'est le Dieu vivant c'est le même Dieu de Elie c'est le même Dieu de Elie c'est lui que nous prions c'est lui que nous invoquons il a dit dans sa parole invoquez-moi quand tu piques tu vas t'attendre à la réponse et non la confusion quand tu piques tu vas t'attendre au surnaturel et non la mort dis-moi même quand tu piques tu vas t'attendre au changement et non la confusion parce que si toi Dieu ne répond pas le monde va te laver voyez-vous les prophètes de malgré leur sang leur Dieu n'a pas répondu et le peuple leur a tourné le dos tant que tant que le peuple ne répond pas le peuple va te tourner le dos pour que le peuple continue à marcher avec toi espérer confiance ton Dieu doit répondre par le feu c'est-à-dire par la puissance de Dieu dis-moi même par le sûr de Dieu dans le fil de Dieu dans les chambres de Dieu bien sûr dans les filles le feu de son mission où il n'y a pas de feu on ne sait pas où venait le feu mais on a dit seulement le feu de son mission et les gens comprient que ce feu revient seulement mais ce que je le lis c'est dans l'héritage c'est dans l'héritage de son mission c'est dans l'héritage de son mission c'est dans l'héritage de son mission c'est dans l'héritage prier de la réponse et tu le confit Dieu tu peux m'appeler Dieu sans la réponse quand tu pries tu vas t'attendre dans la réponse ce qui crée la différence entre toi et le Dieu le Dieu de bas comment je ne réponds le Dieu de bas tout en Dieu il ne réponds pas ce qui c'est le Dieu de bas le Dieu de lui il réponde toujours le Dieu d'Abraham il réponde toujours alors mental vous avez vu comment lorsqu'Abraham il voulait sacrifier son fils unique Isaac Dieu a répondu dis maman on a rêvé avec le Seigneur Jésus et quand il a prié Dieu répondait on a vu les apôtres dis maman avec les choses lorsqu'il a prié le feu de son nom c'est du ciel alors dis maman il y a eu la réponse de Dieu mais les gens qui ne croyaient pas ce Dieu à ce jour-là ont cru que les apôtres n'ont pas la vérité avec Dieu mais il y a eu ce jour 3 000 âmes converties en une seule journée parce qu'ils ont vu la réponse de Dieu mais avant de voir la réponse on n'a pas cru il n'a pas eu conversion des âmes qu'est-ce que les gens attendent de nous dénumer les gens n'ont attendent pas nos prières élevées vous savez dans ces apôtres qui sont en chambre haute je veux que vous réalisez maintenant ça fait comme le temps que tu pries on ne te croira pas aussi longtemps que ton Dieu ne répond pas pour que le monde soit convaincu de toi quand tu pries automatique votre réponse doit être immédiate tout en fait que tu devrais être couronné par la réponse de Dieu c'est ce moment-là que le monde doit être convaincu de vous même si vous n'avez pas eu de parole bien-aimé dès lors que le feu n'est sans dès lors que la dépense se manifeste et ton histoire sont sur le terrain les gens vont ça je n'ai pas pour dire mais qu'est-ce que tu as fait comment as-tu fait quel amène est-ce que tu as consulté dis-moi de plus fort étudie la soumande c'est le Seigneur le Seigneur le remélaissé par excellence c'est lui qui m'a guéri qui m'a délivré dis-moi même c'est toi aussi dis-moi même c'est toi aussi je veux ton amène 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 parce que personne s'est passé dans ta vie aujourd'hui dans le monde et je suis je vais répondre il va répondre à ta vie quand tu pries l'histoire va radicalement si tu as raisonné pour moi tu me mets je vois un changement il y a un changement qui va se manifester à partir d'aujourd'hui quand tu la s'amènes pour la mission de prostituée dans la prostituée elle est là à ta porte ouvre ton cœur te mentiré c'est Dieu comment accéder comment accéder à la réponse quand tu pries comment y accéder prier c'est pour tout le monde la réponse c'est pour le Dieu de Dieu tout le monde peut prier mais c'est Dieu le Dieu qui est Dieu qu'est-ce que c'est pour moi ? tout le monde qui sera la prière ok les gens entendent la réponse Qu'est-ce que c'est que la monsieur dit ? Quels sont les attentes ? La réponse. Le surmaturier. La réponse. Pourquoi quand tu disposes le temps de venir à l'église ? Et qu'à la distraction. Vous êtes venu à l'église, n'est-ce pas ? Et les gens nous attendent. Ne pensez-vous que quelqu'un ne vous bénéficie pas, il vous contrôle. Je veux dire la vérité. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de littéral dans ta vie, depuis que tu as commencé à prier, on va dire Mais quel est ce Dieu-là qui est pris sa télévision ? Il va quand même dire où est le changement. Et c'est preuve que je dis cette semaine-là, c'est un semain. Cette semaine-là, c'est un semain. Il n'a pas besoin que les gens disent que ça vient à sa place. Il n'a qu'à faire ça son Dieu. Il prie son Dieu. Je vais prier ce Dieu. Il sait que Dieu n'a que je prie. Il m'a toujours répondu. Dis-moi, mais si Nazan n'était pas ressuscité, on n'aurait pas accepté Jésus. Lorsqu'ils ont vu la direction de Nazan, ils ont dit, oh, il y a son nom. Jésus, j'aime Jésus. Jésus, j'aime Jésus. Comment tu veux que les gens croisent en toi sans réponse? Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Je vois beaucoup de gens entendre mes messages. Fais l'évangélisation. Vous savez, la meilleure façon de faire l'évangélisation, c'est obtenir la réponse de Dieu. Amen. Les apôtres ont beaucoup évangélisé lorsque la puissance de Dieu était rendue. Mais nous, aujourd'hui, on est dans les maisons. Parlez du mal des gens. Sans puissance. Bien-aimé, je vous dis, ce ministère n'est pas le fruit de l'évangélisation. C'est le fruit de la puissance de Dieu. Amen. Dieu nous mène avec Dieu. Beaucoup de gens sont venus, ils s'affrontent la puissance de Dieu. C'est pour que ta vie doit changer. Amen. 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 Et voilà. Pour que le monde croise en toi, il doit voir la réponse de Dieu. Amen. Quand la réponse de Dieu se manifeste, tu as donc fait déplacer le ciel sur la terre. C'est clair ce que je dis? Amen. Quand la réponse de Dieu se manifeste dans ta prière, tu as donc fait descendre le ciel sur la terre. Tu as fait transférer le ciel sur la terre. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu. Matthieu s'applique triste vers Genève. Quand tu pries, prie avec ton cœur. Amen. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Ne prie pas avec la réticence. Amen. Prie avec les rêves. Prie avec l'assurance. Prie pour que l'assurance sur le terrain. Hallelujah. Est-ce que je peux entendre ton âme? Amen. Je peux entendre ton âme? Amen. Est-ce que je peux entendre ton âme? Jamais ton âme ici. La Bible est bien écoutée. C'est bien. Donc Matthieu chapitre 6 verset 9. Il dit ceci. Vastant que comment vous l'avez prie. Notre Père Résentieux. Que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton âme vienne. Que ton âme vienne. Le Réal. Le Réal. Il vient d'où? Que ton Réal. Il vienne. Lorsque nous prions pour l'aimé. C'est pour que le nom du Père soit sanctifié. Le nom n'est pas sanctifié par les slogans. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours. Père, que ton nom soit sanctifié. Tant qu'il n'y a pas de Réal. Il n'y a pas la puissance de Dieu sur terre dans ta prière Le monde n'est pas sanctifié Et rien d'être fait de Dieu Dans l'ancien, il est éprouvé de Dieu Mais Les dieux n'ont pas sanctifié Le monde n'ont pas De voir le peuple d'Israël Dis-moi maintenant, pourquoi ? Parce que la prière Faites dans ces lieux-là Est des mêmes combinations Le poteau ne s'est pas dit Père, sanctifie ton nom Quand tu pries Et qu'il est sanctifié Automatiquement, il s'en suit le règne de Dieu Oh, tu m'amènes Oh, tu m'alléluia Tiens, mais qu'est-ce qu'on t'une ici Tiens, mais qu'est-ce qu'on t'une Quand tu pries Après avoir sanctifié Père, sanctifie ton nom Attends le règne Attends la matriation Parce que c'est la volonté de Dieu On n'entend pas autre chose Dis-moi même Et c'est quelqu'un D'amène ici Alléluia D'amène Il dit Que ton règne est fier Que ton règne est fier Que ton règne est fier se porter à croire que nous prions Dieu. C'est juste qu'à présent, les gens ne croient pas en ta foi, parce qu'ils attendent de toi des miracles. Dieu m'amène avec l'ascense. Et le but que tu es pris, tu te déplaces pour venir ici, c'est de décrocher la réponse de Dieu à ta prière. Si tu es pris sans changement, tu dois te réportir. Si tu es pris sans changement, tu dois te réportir. Il y a des choses que tu ne marches pas. Automatiquement, lorsque tu pries, la puissance de Dieu doit être au rendez-vous. Qui a dit Amen. C'est pourquoi je veux te parler des bases. Des bases qui feront que lorsque tu pries, le ciel soit transféré sur la terre. Il y a cette base essentielle que je vais mettre à votre portée par la grâce de Dieu. Pour que le ciel soit permanent dans ta vie. Oh, dis ma mère. Pour que la réponse de Dieu soit permanente dans ta vie, il faut comprendre quelles sont les bases sur lesquelles sur lesquelles ma prière doit être fournée. La première base que je vais mentionner ici, c'est la foi. C'est la foi. La première base qui fait des centres pour le ciel sur la terre, c'est la foi. Alléluia. Pour que tu pries et que Dieu t'écoute et qu'il envoie la réponse, la première base, c'est la foi. La première base. Donc la foi est la première base. La foi est le premier secret qui fait que tes prières fassent descendre le ciel sur la terre. Amen. Si je prie sans foi, automatiquement, j'ai déjà annulé ma prière. Mais les autres qui prient sont avant la confiance en Dieu. Écoutez ce que la Bible a dit. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 6. Alléluia. Tu dois prier avec la foi. Tu dois avoir la foi quand tu pries. Tu dois avoir la foi si tu as dans la réponse de Dieu. Tu dois avoir la foi dit ma mère. Tu dois avoir quoi? La foi. Qu'est-ce que la foi vous connaissez? Vous avez un reconnaissance sur la foi. Vous en avez assez. Quand tu pries et que tu veux que Dieu réponde, la première chose c'est d'abord la foi. La Bible a dit dans Jean, chapitre 11, verset 6. Non, 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 excusez-moi. J'ai dit l'Ébreu, l'Ébreu, chapitre 11, verset 6. Lisez bien ce passage de l'Écriture à la maison. Vous allez comprendre que nos prédécesseurs ont eu un témoignage poignant. Les gens comme les Églises étaient des hommes de foi. Élie était tellement de foi. rassemblés les prophètes de Bâle. Ils étaient au nom de 450. 450 prophètes de Bâle. Il les a rassemblés au nom de 450. Il était le seul prophète de Dieu. Ça demande la gouache. Ça demande la foi. C'est le feu de décembre. C'est le 15 septembre. Il n'est pas certain de l'ennemi. Vous savez, Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu dans sa parole. Tu pleines les hommes qui croient en Dieu. Dévoquer toutes les prophètes de Bâle. Tu vas tuer l'offension à la taille. Dis-moi mais pour faire que Dieu accorde c'est que tu pries la main de foi. Élie était tellement de foi parce qu'il a assemblé tout ce peuple-là. Tu dis, attendez, je vais prier d'abord vous avant. Commencez. Moi, je vais le tuer. mais si tu n'as pas confiance en toi, est-ce que tu vas prier? Quelle foi de mon âge de vous? N'ait pas peur des gens. Il y a beaucoup de prières qui sont annulées parce que vous voyez les gens. Vous ne priez pas parce que les gens tournent à vous. Quand vous priez, vous avez les gens affusés sur les gens. un manque de foi. Quand tu prie, qui tient vous là? Vous savez, le problème de vie, vous savez, les grands hommes de Dieu sont hors du commun. Imaginez, Dieu fait à soi toute la vie. Les prophètes débarquent les prophètes qu'ils ne savent pas d'évoquer votre Dieu. Pendant qu'ils l'évoquent, ils se moquaient même. Mais c'est une personne hors de commun. Il n'est pas une personne normale. Tu veux marcher avec Dieu? Ne sont pas normaux. Ne sont pas naturels. Il veut te sous naturels. Alors si c'est toi qui la mère, ne sont pas naturels. Des jeunes ne voient pas les naturels. Des jeunes ne voient pas l'entourage. Des jeunes n'entendent pas les gens. Des jeunes voient les sur naturels. C'est ça. Moi, quand j'ai pris confiance, ne vois pas la maladie, ne pas la séquence. Tu entourage, faut être seul, qui est capable d'agir, et le répondre d'en plier. J'enlouïa. Il n'y a pas vu le profède de l'entourage. Il n'a pas vu le peuple. Il n'a pas vu l'entourage. Il n'a pas vu les autorités qui étaient là. Non plus chez sa aide. ne ne pas pas ni voir la foi, c'est prier, tout en ayant le regard fixé sur le entourage, les gens qui sont tournés. prier. Il n'y a pas à prier. Il n'y a pas à prier. Il n'y a pas à prier. parce que tu crois sincèrement que mon Dieu ne parle à prier. Et lorsque tu sens la seule prière, tu dis, mon Dieu m'a répondu. Voilà les résultats. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a dit, mon Dieu a déçu Il n'y a pas à prier. Il n'y a pas prier. Mais enfin, quand tu va quand tu prie, pendant la réagution de Lazare, ce n'était pas facile. C'est facile, c'est dire des témoignages. Imaginez qu'elle était mort, enterrée, 4 jours tu m'as dans seul et la terre, je dis aux gens qui vont nous réunir en vie. Avec un pouvoir, avec un répuissance, avec une assurance, parce qu'il dit, mon père m'écoute, jusqu'alors tu n'as pas encore prié avec foi. Parce que quand tu pries, tu vois les circonstances autour de toi, tu vois les gens, tu ne sais pas imaginer tout un tas de choses. Et alors quand tu as prié dans cet état-là, tu finis par être crispé, tu finis par être déçu parce que la réponse n'est pas venue. Tu n'as pas passé la confiance au Dieu. Prenons les gens de sa vague, mais c'est qu'amène les doigts au bien-aimé. La voulue de foi était sauvée cette fois. Et c'était la mort, ce n'était pas la voulue de la mort, c'était la mort. Parce que personne naturelle, une personne naturelle, une personne normale ne peut pas survivre en voulue de sauvée cette fois. C'est possible. Mais ils n'ont pas vu les rois. Ils n'ont pas vu l'entourage. Ils n'ont pas vu les gens. Et ils ont passé la confiance en Dieu. Ils ont gagné la vie ou la mort, mais ils ont passé la confiance en Dieu. Ils ont cru que notre Dieu va venir devant nous dériver de la fourneuse de feu. Ils n'ont pas vu. Quelquefois. La foi qui nous couche le bien est une foi qui n'a pas les oeuvres dans ce monde, qui n'a pas les gens dans ce monde, qui n'a pas sensible à la soutien sur le terrain, qui ne vaut pas la personne, non tout le monde, mais qui vaut Dieu seul. C'est pendant que tu pries, tu es encore sensible à la soutien sur le terrain. Tes oeuvres sont arrivées sur les gens autour de toi. Tes oreilles retournent partout. Tu ne vas pas me décrocher les nerfs. Quand tu te propres, je suis allé contre vous prier. Rentrez dans votre chambre. Fermez la clé et pliez votre père dans ses lieux secrets. Le qui va dans ses lieux secrets, il vous l'abondra. Vous priez pendant que vous priez. Vos yeux sont rivés sur tout ce qui se passe autour de vous. La foi ne voit pas les réalités. La foi ne voit pas ce que les gens pensent de toi. La foi ne voit pas ce que les gens disent de vous. La foi n'imagine pas ce que les gens pensent de toi. La foi forcément une seule chose, ce que tu es capable de faire par ta pierre. Commence à réaliser quand tu pries, ce que tu es capable de faire par ta pierre. Ce que tu es capable, perd pour me dire les gens, les joues des gens, ne vois pas ce que les gens peuvent imaginer. Vos Dieu sur le monde, prie dans ses lieux sur Dieu. Allô, qui a été appelé ? C'est ça la foi. Ils se sont bien avec la foi. Ils n'ont jamais connu l'échec. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a prié avec la foi. Connu l'échec. Mais dans le cas de votre père Abraham, tu as pu faire son fils unique. Ça devient des témoignages. Mais aujourd'hui, nous avons l'amour pour l'argent. Nous avons l'amour pour les limites de vielles. Nous avons l'amour pour nous-mêmes. J'imaginais un peu. Si c'était toi, est-ce que tu allais accepter la voix de Dieu ? Si aujourd'hui, les gens prient en vain, c'est parce qu'ils ont peur d'affronter les temps de circonstances à cause de dire les gens, les joueurs des gens. Tout le monde est fier et limité par les les gens. Ce que je peux dire de toi, ne peuvent jamais décrocher les miracles de Dieu. Lisez bien ce passage à la maison. Vous allez voir que toutes ces personnes qui ont mis avec foi, ils ne voyaient pas les gens. Commencez à fêter des rassures. Je souffre maintenant. Je souffre. Oublie ton entourage. Oublie ce que les gens disent. Quand je prie, tu dis au « Seigneur, moi, les gens m'appellent qu'est-ce que tu m'appelles ? » Ce n'est pas à cause de ça que tu m'appelles. Seigneur, moi, les gens m'insultent. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à faire ? Ce n'est pas à cause de ça que tu m'appelles. Quand tu prie pour oublier ce qu'on a dit à ton sujet, connaît ce que tu as dit à ton sujet sur le Dieu. Qu'est-ce que tu as dit à ton sujet ? Parce que les autres. Première base. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu prie sur la foi que tu as désagréable à Dieu. nos tapis et les annulés. Quand tu prie, tu es la foi. La foi ne voit pas la réalité. La foi n'entend pas par les calomnies des gens. La foi n'est pas limitée par les dégâts ou les yeux que nous fixons sur les gens. La foi est limitée par la confiance en Dieu. Seule, une confiance absolue !